et rebonjour on est retourne avec le défectueux parce que je prends du plaisir à jouer celui là donc voilà et là j'ai fait surtout l'arnaque du fait que on est sur Slay the Spear bien sûr et j'ai fait l'arnaque du fait que j'ai privilégié les dégâts plutôt que la défense et du coup je me suis retrouvé dans la merde une carte rare aléatoire récupérer trois potions récupérer une carte rare aléatoire on va passer par ça météore la carte météore up météore attaque infliger 24 de dégâts canaliser trois orbes plastique mic le problème c'est que ça coûte 5 points d'action et je n'ai rien qui puisse me permettre des départs on va essayer de gagner des cartes on va passer par là maximum de combat me réhabituer au fait qu'il faut que je défende hop là voilà on prend pas de dégâts on attaque on attaque et on canalise c'est dommage parce que j'avais un petit deck qui était pas dégueulasse tout à l'heure ça manquait un peu de défense j'ai privilégié certaines attaques il fait 16 le salaud fait 16 où on fait une double activation est ce qu'on peut le tuer non si on fait un double si on peut le tuer donc on le tue pour pas prendre de dégâts c'est bien si je vais jouer la défense je ne jouerai pas plus position de régénération merci nous avons fusion compétence qui coûte deux points d'action canaliser un orbe plastique charger les batteries une compétence qui coûte un point d'action gagner 7 d'armure au prochain tour gagner un point d'action et ftl attaque infliger 5 de dégâts si vous avez joué moins de 3 cartes ce tour ci piocher une carte donc on est parti sur on chargé les batteries un start assez similaire à celui de tout à l'heure donc vous croisez un pédestal des plus anodins sur lequel trône paisiblement une idole dorée étincelante elle vous semble extrêmement précieuse n'ont marqué aucun piège alentour on obtient une étoile une idole dorée tandis que vous saisissez de l'idole et la mettez dans vos affaires un énorme rocher fracasse le plafond et c'est grâce au sol juste à côté de vous ce n'est que lorsque le rocher se met à rouler dans votre direction que vous rendez compte que le sol est inquiliné vos points de vie max sont réduits on va prendre ça paf le rocher vous écrase quelque peu en vous dépassant mais vous parvenez à vous en sortir on les frappe tous les deux et on électrise dans le bouclier mais c'est vrai là ils vont attaquer tous les deux lui on s'en débarrasse lui on s'en débarrasse on fait ça pour la forme il est mort alors nous avons foudre en boule attaque qui coûte un point d'action infligez 7 de dégâts canaliser un orbe kironic ténèbres compétence qui coûte un point d'action canaliser un orbe obscur et barrière de vapeur compétence qui coûte 0 gagner 6 d'armure l'armure de cette carte est diminuée de 1 pour le bas donc on prend foudre de boule boule de foudre boule et sur tigre bois donc là on est en foudre aggro voilà et voilà il reste 18 on lui a fait une bonne part de dégâts 6 donc on se défend on canalise et on l'attaque et démaquillé comme star le ciné et on finit on le finit on s'a dans les dents hop là nous avons hologramme compétence qui coûte un point d'action gagner 3 d'armure ajouter une carte de votre défense à votre main épuisement démarrage compétence qui coûte pas de points d'action gagner 10 d'armure inné épuisement et pile compétence qui coûte un point d'action gagner autant d'armure qu'il ya de cartes dans votre défense et on va prendre démarrage on aura toujours 10 d'armure au départ si on a un problème un problème de ce style d'armure de la défense on est à 16 on remet un petit coup de défense et on attaque celui-là par exemple voilà voilà du coup il y en a deux qui attaquent on se défend là on se défend on est bien on est bien du coup on se défendre on se défendre on se défendre on se défendre on va le finir comme ça on perdra rien tout 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 on a quasiment on est quasiment rassuré d'avoir gagné au prochain tour on va se défendre tranquillement parce qu'il est mort de toute manière toutes les manières possibles alors nous avons rayon cellulaire une attaque qui coûte pas de points d'action infligez trois dégâts et appliquer une vulnérabilité ça ça peut être intéressant turbo compétence qui coûte pas de points d'action gagner deux points d'action ajouter un néant dans votre défense pas un truc que j'aime beaucoup ah pardon et nous avons le saut gagné neuf d'armes on va quand même prendre l'orient c'est dur mais s'il faut pré... préférer le... je vais faire souvent voilà finis sur Jean-Michel on n'a pas besoin de ça pendant on attaque un 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 artefact c'est pour au cas où autre chose donc j'en ai déjà à 3 nos orbes sont déjà pleins un on essaye de se défendre bien à peine le faire mais ça marche bien on fait quelques dégâts on est pas mal voilà les 15 c'est normal on prenne les 15 du coup on commence avec la potion de régénération on fait ça on se défend et une double activation on serait bien bon voilà ah on a moins de dégâts mais on en voit quand même beaucoup trop de défense du coup on va faire fin de tour parce que ça nous sert à rien enfin nous recharger un peu on aura pas fait grand chose voilà on a évité le pire voilà on a évité le pire voilà voilà impeccable on tient le coup on tient le coup si on prend cher et il est mort normalement il est cc 2 points de vie ah non ça m'a pas rechargé j'espérais que ça m'en charge ah bah câble plaque et or votre orbe la plus à droite déclenche sa capacité passive une fois supplémentaire ok ça c'est cool ok ça c'est cool ah nous avons que des pouvoirs hello world pouvoir qui coûte 1 point d'action au début de chaque tour ajoutez une carte commune aléatoire à votre main ça ça peut être très intéressant auto réparation pouvoir qui coûte 1 point d'action à la fin du combat récupérer 7 points de vie ça peut être bien forme résonante pouvoir qui coûte 3 points d'action la première carte que vous jouez chaque tour et jouer deux fois peut être absolument insane pour ça ça coûte 3 alors je serais d'avis à attaquer avec celle là même s'il coûte cher c'est compliqué à utiliser on va prendre la clé il y a mon point de vie on va aller chercher on va aller chercher l'élite oh la traprève oui la traprève on prend c'est notre manque de cartes en dormant ça c'est pratique alors ils attaquent tous les deux on met ça tac tac on va faire ça tout de suite voilà comme ça on se recharge en même temps on est plus bénard comme ça tac 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 alors canalise oh ok on va prendre quelques dégâts on va prendre quelques dégâts on s'est sauvé donc c'est pas mal on fait ça on va faire d'autres et il est mort auto réparation pouvoir qui coûte un point d'action à la fin du combat récupérer 7 points de vie ça ça peut être très marrant équilibrium équilibrium compétence qui coûte 2 points d'action gagner 13 d'armure conservez toute votre main ce tour très bien péluge attaque infligé 4 dégâts pour chaque orbe canalisée ça coûte un point d'action nous allons prendre l'équilibrium parce qu'on a pas pris la dernière fois et c'est l'une des cartes qui est le mieux pour la défense allez là on va en avoir besoin de la défense alors on se défend avec ça on canalise on continue de canaliser c'est pour la forme ça tue ça tue ça tue alors un petit équilibrium en gardant un peu là on risque de prendre un poil de léa mais c'est pas c'est pas excessivement grave tac pas d'importance canalisation mal et on résiste on va pouvoir réduire les dégâts si on a suffisamment de quoi se défendre ah c'est ballot ça il a éterré lui je peux pas me permettre de pas l'utiliser donc on fait ça là et là 100 on réduit de 5 100 on réduit de 10 donc on va réduire de 10 on va prendre 10 au dégâts mais bon on peut guère faire autrement on va faire autrement hop là on prend ça et on fait ça comme ça on prend pas de dégâts donc on va faire autrement on va faire autrement et on va aller jouer 2 fois ça c'est parfait et voilà on va jouer 2 fois ça c'est parfait C'est parfait. Oh c'est trop fort ça. Bam. J'ai été joué deux fois mais c'était un plaisir. Un plaisir de la jouer celle là. Alors. Rebond. Attaque qui coûte un point d'action. Inflige 9 de dégâts. Placez la prochaine carte que vous jouez. Ce tour au sommet de votre pioche. Un hologramme. Compétence qui coûte un point d'action. Infligez 3 d'armure. Ajoutez une carte de votre défausse à votre main. Épuisement. Et nous avons la vague de froid. Une attaque qui coûte un point d'action. Infligez 6 de dégâts. Canalisez un orbre. Glacière. On prend ceci. Ceci c'est bien. Là on peut peut-être acheter une relique. Et on n'a pas les reliques qui nous intéressent. Ah. Lorsque vous jouez une carte de pouvoir. Récupérez 2 points de vie. Ça c'est cheaté. Ça c'est quoi ? Remise 50% sur tous les produits. Au début de chaque combat. Piochez 2 cartes supplémentaires. Donc on prend. La tête d'oiseau orné. Et dans tout ce qu'il y a là. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Qui pourrait nous intéresser. Mais on n'a pas l'argent pour l'acheter. C'est pas l'eau. Dommage. C'est dommage. C'est dommage. On aurait eu un poil plus dessous. Ça aurait été bien. Mais on va prendre le démarrage. Parce que. Il est dans nos cordes. Et ça nous fera une carte qui fait 10. D'armure d'un coup. Allez on avance. On avance. On avance. On avance. On n'a pas assez d'essence. Vous passez à côté d'un sinistre statut. Portant plusieurs masques. Quelque chose derrière. Vous murmurez doucement. Stop. Vous faites demi-tour. Pour vous retrouver devant la statue. Qui vous fait maintenant face. On y regarde de plus près. Ce n'est pas une statue. Mais un homme maigre et sculptural. Respire-t-il seulement ? Visage. Laissez-moi toucher. Peut-être échanger. Donc. On va faire échanger. Parce qu'on a 50% de chance. Et je ne veux pas perdre plus de points de vie. J'en ai déjà perdu. C'est pour moi. Pour moi. Oh oui. 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 Vous voyez un de ses bras scintillés. Votre visage est dans sa main. Votre visage a été échangé. Beau visage. Donc j'ai eu un beau visage. Commencer chaque combat avec un de faiblesse. Ah non. Ce n'est pas un beau visage. Dommage. On appelle ça Powerball. Du coup. L'élite. L'élite des enfers en plus. Mais ce n'est pas grave. C'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Lui il fait 20 dégâts à chaque fois. Donc ça va être compliqué à dos. Mais on a de quoi lui répondre. Comme cette carte par exemple. Ça fait 13. On est content avec nos 13 de défense. Et on ne prend que deux. C'est vrai qu'il s'active deux fois le premier. Donc on est quand même content. Du coup. Cellular man. On se défend avec ça. Il fait des dégâts quand même. Parce que c'est le but. On va se défendre comme on peut. Avec celui-là. Ça ne fait que 12 de défense. Mais bon. Il faut bien lui faire un peu de dégâts quand même. Voilà. Donc là il nous fait plus chier. Et on a le problème habituel. Mais on se soigne c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que l'on joue à un pouvoir. Et on peut jouer celle-là en plus. Voilà. On est bien. On est bien. On aura de quoi se défendre à chaque tour. Ce n'est pas si mal. On a toujours 20. On va prendre la politesse. Voilà. Double. Pas plus mal. Je vais jouer celle-là en premier. On aurait eu suffisamment de quoi se défendre. Mais on appelle ça mal joué. Comme d'hab. C'est mon destin. Mal joué c'est mon destin. Allez. Allez. Hop là. Un petit 5. Il reste 6. On va prendre cher. C'est dommage. C'est dommage. Mais on lui stipule qu'il n'a rien à faire là. On pouvait la jouer. Ça nous la joue deux fois. Flamme embouteillée. Lorsque vous la ramassez. Choisissez une carte attaque. Commencez chaque combat avec cette carte attaque dans votre main. Les cartes attaque que j'ai qui m'intéressent. On va prendre l'orbe. Ça on aura toujours un orbe de défense au départ. Là on va privilégier les pouvoirs parce qu'on a ce petit truc qui est cheaté. Fusion compétence qui coûte 2 points d'action. Canaliser un orbe plastique. Trappe chironique. Attaque. Qui coûte 3 points d'action. Infligez 7 de dégâts à un ennemi aléatoire pour chaque orbe canalisée. Ce combat. Donc ça veut dire que oui. C'est très fort. Mais on va pas le prendre. Et défragmentation. Pouvoir qui coûte 1 point d'action. Augmenter. Gagner votre 1 de concentration. Putain. Augmenter votre concentration de 1. Ça aurait été pareil. Au milieu comme ça. C'est moi qui pète des caps pour rien. Je sais pas. Allez on se repose pour avoir une carte de plus. Compilateur de pilote. Une attaque qui coûte 1 point d'action. Infligez 7 de dégâts. Piochez une carte pour chaque orbe différent que vous avez. Faisseau balayant. Attaque qui coûte 1 point d'action. Infligez 6 de dégâts à tous les ennemis. Piochez une carte. Et fusion compétence qui coûte 2 points d'action. Canaliser un orbe plastique. Donc on prend le faisceau balayant. Chose qui nous intéresse au plus haut point. Il y a de la pioche. Et c'est une à eux. Ah on est sur Jean-Michel l'emmerdeur. On lui stipule ça. Et on le frappe. Voilà. On attend. On retourne aux affaires. Et oui. Il est sur une extermination. Il est plus total. 36. On n'arrivera jamais à parer 36. Et on frappe à 13 de dégâts. Donc là on va prendre cher. On va prendre très cher. J'avais oublié qu'il faisait ça au départ. Je l'aurais attaqué direct. Je n'aurais pas été emmerdé. Voilà maintenant il est protégé. Donc plutôt que de se preuver de cul. On va passer notre tour. J'ai encore l'occasion de le buter. Il ne faut pas désespérer. Il faut juste jouer la défense. Il fait 10 d'attaque. Ah on joue celui-là. On coigne un peu. Et on va prendre des dégâts. Bien sûr. Parce que voilà. Il joue deux fois. On a 4. On prend 6 de dégâts. Ce qui n'est pas gros gros. Mais c'est suffisamment pour me faire chier. Du coup. Voilà. 26 de défense. Tu peux venir te frotter à moi. Mon copain. J'ai même t'attaqué. Tu as mon plaisir. De te dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Je ne te crains pas. Voilà. Et revient debout. Et c'est à ce moment-là qu'il faut y aller à fond. Donc la première carte est jouée deux fois. Donc on va jouer ça. On a 20 défenses. On va jouer de la défense. On va jouer l'attaque maintenant. Voilà. 10. On joue de la défense pour le plaisir de jouer de la défense. Voilà. En plus je ne peux pas nous attaquer. Donc j'ai cramé la défense pour rien. J'ai cramé la défense pour rien. Alors. Là il joue 10. On va jouer celle-là. Deux points au premier tour. Une petite double activation. On joue ça. Fin du tour. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. J'avais peur de prendre beaucoup de dégâts. Mais là on est pas mal. Alors. Du coup je joue ça pour me recharger un peu. On la joue deux fois. Donc ça te recharge deux fois. Du coup. C'est 8. Donc on fait. Et 5. Pour 8. C'est un peu chiant. On va essayer de piocher de la carte. Et on pioche de la carte de merde. Du coup. Du coup on va quand même prendre des dégâts. Mais c'est pas bien grave. Voilà. C'est pas bien grave. Alors. Du coup. Il nous fait ça. Ça nous emmerde. On fait ça. Pourquoi ? Ça me défend. Là. Il prend 15. On est pas trop mal. On prend pas de dégâts. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Là il va se défendre. Ce qui est très chiant. La première carte est jouée deux fois. Le problème c'est que ça peut pas activer deux fois le truc. Vaut mieux qu'on joue celle là. Voilà. Comme ça on joue de l'activation qu'une fois. Et il est parti se cacher. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Voilà il se défend. Et il nous attaque de 10. On commence à connaître. On se défend. De 13. Voilà. On conserve nos trucs. Voilà. La fin. Il va pas lui avoir 35 d'armure là. Si t'arrives à me toucher. T'es fort. Alors. Nos copains. Donc pareil. On fait la bible d'activation. Comme ça il ne le nique pas trop. On active celle là. En plus. Là on peut faire ça. Et il est mort. Qu'avons-nous ? Oh. On a un pouvoir dans le tout. Donc on va s'en prendre le pouvoir. Fission. Compétences. Perder tous vos orbes. Gagner un point d'action. Et piocher une carte. Pour chaque orbe perdue. Épuisement. Ça coûte 0. Ça ne m'intéresse pas. Machine learning. Pouvoir qui coûte un point d'action. Piocher une carte supplémentaire. Au début de chaque tour. Ça c'est super bien. Et frappe météo. On l'a déjà. Une attaque qui coûte. 5 points d'action. Infliger 24 dégâts. Et canaliser 3 orbes plasmiques. Donc on prend sur machine learning. Parce qu'on a des reliques qui nous permettent d'être plus cool avec les pouvoirs. Ah. Il n'y a que de la merde. Donc nous avons l'œil de Gekora. Découvre. De Geekobra. Au début de chaque tour. Piocher deux cartes supplémentaires. Commencer chaque combat avec confusion. Je déteste cette carte. C'est trop aléatoire. Planétaire. Quand vous la ramassez. Choisissez et ajoutez 5 cartes à votre deck. Ça. Ça peut être intéressant. Et lorsque vous la ramassez. Retirez deux cartes de votre deck. On va prendre les 5 cartes. En plus. Planétaire. Pas top. Mais. On peut tomber sur des cartes intéressantes. Faisceau balayant. Attaque qui coûte un point d'action. Infliger 6 de dégâts à tous les ennemis. Piocher une carte. Non. Hologramme. Compétences qui coûte un point d'action. Gagner 3 d'armure. Ajouter une carte de votre défausse à votre main. Épuisement. Et foudre en boule. Attaque qui coûte un point d'action. Infliger 7 de dégâts. Canaliser un ordre chronique. On prend ça. Nous avons fuselage. Attaque qui coûte 2 points d'action. Infliger 15 de dégâts. Quand vous jouez cette carte. Son coût est réduit de 1 pour le combat. Vague de froid. Une attaque qui coûte un point d'action. Influge et 6 de dégâts. Canaliser un orbe glaciaire. Non merci. Ensuite. Parcourir. Compétences qui coûte un point d'action. Clocher 3 cartes. On va prendre vague de froid. Et de la défense. Ah. Là ça commence à devenir compliqué. Nous avons saut. Compétences qui coûte un point d'action. Gagner 9 d'armure. Rayon cellulaire. 0. Attaque qui coûte pas de points d'action. Infliger 3 de dégâts. Et appliquer 1 de vulnérabilité. Hologramme. Compétences qui coûte un point d'action. Gagner 3 d'armure. Ajouter une carte de votre défense à votre main. Épuisement. Nous mettons saut. Enfin. Compétences. Bouclier automatique. Compétences qui coûte un point d'action. Si vous n'avez pas d'armure. Gagner 11 d'armure. Ouais. Chaque champ de force. Compétences qui coûte 4 points d'action. Coute un point d'action de moins. Pour chaque pouvoir jouer ce combat. Gagner 12 d'armure. Faisseau balayant. Attaque qui coûte 1 point d'action. Gagner 6 de dégâts. A tous les ennemis. Et piocher une carte. On va prendre le champ de force. Parce qu'on a des pouvoirs. Et enfin. Nous avons. Parcourir. Compétences qui coûte un point d'action. Piocher 3 cartes. Piles. Compétences qui coûte un point d'action. Gagner autant d'armure qu'il y a de cartes dans votre défense. Et biais cognitif. Pouvoir qui coûte un point d'action. Gagner 4 de concentration au début de chaque tour. Perder 1 de concentration. Ça peut être problématique. Mais c'est un pouvoir. Et on a besoin de pouvoir. Donc on va le prendre quand même. Il n'a pas suffisamment de sous pour aller chercher un. On passe par là. Il y a un chemin avec beaucoup d'élite. On va passer par là. On choisira quand on arrivera là-haut. Donc il nous fait 12 d'attaque. Alors. Hop là. Armure. On lui fait ça. On lui fait le pouvoir. Même si ça ne charge pas. Parce que voilà. Et on fait ça. C'était pas le plaisir. De frapper. Voilà. On va pouvoir lui faire plus de dégâts. Oh 21. T'es sérieux là. Bon déjà. Ah. La vague. Ah. Là on va se mettre un peu. De défense. 5 de défense. C'est pas ouf. C'est un avantage de me permettre de piocher une carte. Et la carte est pas top. Donc on commence par prendre des dégâts. Ce qui est très embêtant. 12. Et bah celui-là on est obligé de le faire. Donc on fait. 1. Voilà voilà. Et il est. T'es content. Maintenant. Un autre tour. De t'emmerder. Du coup. On va se hiler aussi. Ah. Jouer deux fois. Donc le champ de force ne coûte rien. Mais. La défense. Pour arriver jusqu'à 21. On est obligé de passer par là. Et on n'arrive pas jusqu'à 21. C'est ça le pire. Ah. Donc un petit biais cognitif. On joue deux fois en plus. Donc on a 13. Là ça va faire mal mon copain. T'auras beau. Essayer. Donc ça fait 12 de défense direct. On n'a pas besoin de se faire chier. Ah. Voilà. Il est quasi mort. Bon. Biais cognitif. C'est quand même très fort. On se défend avec ça. Chant de force. Et merci. Au revoir. Il est mort. Nous avons fuselage. Un état qui coûte 2 points d'action. Infligez 15 de dégâts. Quand vous jouez cette carte. Son coût est réduit de 1 pour le combat. Cao. Compétence qui coûte 1 point d'action. Canoniser un orbe aléatoire. Turbo. Compétence qui coûte 0. Point d'action. Gagner 2 points d'action. Ajouter un néant dans votre défense. On va prendre KO. Pour dire qu'on a une carte. Parce que là. Ah. Les emmerdors du dimanche. Pas mal de dégâts tout à coup. Donc du coup. Un. Ouh. Alors. Et on attaque. Voilà. Mais je peux encore me défendre. Ça coûte 0 les autres. Gignonne. Tatatatatatam. Tatatatatatam. Donc on lootera de nouveau pouvoir. Ah mince. Là on va prendre chair. Et si je ne fais pas ça. Je vais être éterré. 14. Oh putain. C'est très 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 lourd. Ce que je vais prendre. On va prendre le risk. Parce que cette carte. Est vraiment trop pété. On a pris la moitié d'une autre vie. Tac. Hop là. On remonte sa vie tranquille. On se met 12 d'armure. Plus 5. 17. Et on fait des dégâts. Sans bouger en fait. On n'en prend plus de dégâts. C'est bien. Ça donc. Si je joue un pouvoir en premier. Cognitif par exemple. On va se défendre plutôt. Un mort. Et on résiste tranquillement. Alors. Il y a peut-être un pouvoir. Il y a peut-être mieux à faire. Je n'ai plus fait gaffe. Il y a plus de dégâts. On débarrasse vite. De ces couillons là. Donc nous avons encore un démarrage. Compétences qui ne coûtent pas de points d'action. Gagner 10 points d'armure. Inné. Et épuisement. Equilibrium plus. Compétences gagnées. 16 d'armure. Conservez toute votre main. Ce tour. Ça c'est vraiment pas mal. Et nous avons déluge. Attaque qui coûte 1 point d'action. Infligé. 4 de dégâts pour chaque orbe canalisé. On va prendre équilibrium. C'est de la défense. On aime la défense. Ah marchand. Super. Commencez chaque combat avec un artefact. Ne jouez aucune attaque. Pendant votre tour. Gagnez. Un point d'action supplémentaire. Prochain tour. Et nous avons. Quand vous jouez 3 cartes. Au moins. Pendant votre tour. Piochez 3 cartes supplémentaires. Au début du tour suivant. Ça peut être très fort. Mais j'ai pas les sous. Nous avons un pouvoir qui est là. On va prendre. Condensateur. Gagner 2 emplacements d'orbes. Ça ça peut être très fort. Voilà. Et les autres on va rien prendre. On va garder nos sous. Là bas je voulais pas aller à un marchand tout de suite. Alors choisissez une carte parmi les 20 à disposition. Récupérez 25 points de vie. Vous découvrez un bâtiment ouvragé. Qui semble abandonner une plaque. Arrangé au mur. J au sol. Il y a écrit la bibliothèque. A l'intérieur vous découvrez des nombrables. Rangé de parchemins. De bonicherie et de livres. Vous en choisissez un. Et vous installez confortablement. Sur une chaise. Puis pour profiter d'un moment de détente. Choisissez une carte parmi les 20 à disposition. Donc en pouvoir on a lui. Pour le moment. Compétence compétence. Compétence. Ajoutez un pouvoir aléatoire à votre main. Il coûte 0 ce tour. Ça ça peut être bien. Ça permet d'avoir un pouvoir. Ruy blanc c'est aléatoire. Et là on a un pouvoir qui peut mon chargé. Mais qui me sert pas des masses. Dans les autres trucs. Je regarde si je vois une. A part cette carte qui est vraiment cheatée. Je ne vois pas de carte. Proprement dit. Qui peuvent servir. On va prendre le bruit blanc. On va passer par là. On va faire la route avec tout. Retirez une carte de votre deck. Le mandant retire sa cave. Révéler que ce n'est autre que Claire. Vous en avez un impur. Recevez ma purification. S'écrit-il. Vous ne savez pas trop s'il est reconnaissant ou en colère. Continuez. Donc quelle carte je peux enlever. Enlever une carte à deck. Pour augmenter mon range de défense. Je ne sais pas si c'est optique. Mais on va faire ça. De toute façon on va looter une carte juste après. Ici. En dormant. Et nous avons un pouvoir. Donc on prend le pouvoir en priorité bien sûr. Énergie double. Compétence qui coûte un point d'action. Doubler votre énergie. Et là épuisement. Dissipateur de chaleur. Pouvoir qui coûte un point d'action. Quand vous jouez un pouvoir. Piochez une carte. Très bien ça. Les robots au plus. C'est un taquette qui coûte un point d'action. Afficher 12 de dégâts. Placez la prochaine carte que vous jouez ce tour. Au sommet de votre pioche. Donc on prend le dissipateur de chaleur. Bien sûr. Parce qu'on est sur un deck de pouvoir. Et on est sur l'autre enculé. L'attaque directe avec 7 de dégâts. Ce qui n'est pas cool. Là. On lui fait un petit vulnérable. Et on fait ça. Ça. On ne prend pas de dégâts. 3 x 7. Là c'est moins drôle. Du coup. Ça fait 21. Donc on peut jouer ces deux là. On est content. On joue celle-là. Hop là. Un petit coup de machine learning. Piocher une carte supplémentaire pour chaque tour. Voilà. Et maintenant on peut attaquer. Tranquillement. Impeccable. Ça va pas mal. Ah pas mal. Ce petit deck qui est sympa à jouer. Ah biais cognitif. Ça m'embête de le jouer. Tout de suite en tout cas. Il fait 24 de dégâts. Il faudrait que je me défende. On va faire canaliser un orbe aléatoire. Un orbe plastique. Voilà. Comme ça il fait 7. On fait une double activation pour pouvoir se défendre. Voilà. Et je pense qu'on a pas trop mal joué. Donc 4 de dégâts. Il y a pire dans la vie. Un dissipateur de chaleur. Un équilibre pour avoir 100. Pour se défendre un minimum. On prend cher. Il est super dur à buter lui. Du coup. On fait ça. On peut jouer deux fois un truc. Deux armures deux fois. C'est mieux que je joue deux fois ça. Ah non ça va. C'est au prochain tour que ça marche. Ah ça pose un problème. J'aurais dû jouer l'une des cartes. C'est au pouvoir. Donc ça joue deux fois la première carte. Tac tac. Enlève deux fois. Impeccable. Là. Là. On tient le coup. On tient le coup. Il m'a pas fait de mal. Ah. Super. Et on est en full agro. Et on le tue. Ça va. On s'en est bien sorti. Ah. Les bottes et les. Ça c'est pas mal. Vous pouvez ignorer les lignes. Au moment de choisir l'étage. Suivant. Trois fois. Ça c'est bien. Pulsion d'attaque. Ajoutez une carte dans votre deck. Reprogrammation. Compétences. Regardez les quatre premières cartes de votre pioche. Défausser n'importe lesquelles. Zéro. Nous avons. Vague de froid. Une attaque qui coûte un point d'action. Infligé. Six de dégâts. Canalisé un or au glacière. Qui est très bien. Et fuselage plus. Attaque infligé. 20 de dégâts. Plus cette carte. Son coût est réduit. De 1. Pour le combat. Coute de point d'action. Et on va prendre le fuselage plus. La défense. Je pense qu'on en a suffisamment. On va trouver ce qu'on veut. Oh là là. L'enfer. Oh. Le biais cognitif dès le départ. T'es sérieux ? Oh. Bah. Pour le biais cognitif dès le départ. C'est pas grave. On fera plus de dégâts. Une carte attaque. Hop là. Pour un coup. Je ne sais pas ce que vous avez. Et merde. Ça va me détruire celle-là. C'est ballot. C'est ballot. Du coup. Ça m'a fait chier pour rien. Donc j'ai confusion. Bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Par contre. Météor pas cher. Moi je veux bien. On va prendre 10. C'est fort. Prends 10 là-dessus. Sur ce bestiaux. Alors. Déjà on va mettre la biais. Concentration. Lui blanc. Biais cognitif. Activation. C'est pas sûr. Mais bon. Tant pis. Parce que j'ai que des ordres plastiques. Pratique pour avoir de quoi jouer des cartes. Mais si t'as pas les bonnes cartes. Si j'ai les bonnes cartes. Tiens. Vraiment 20 dans la gueule. Prendre 17. C'est pas cool. C'est juste pour le plaisir de jouer plein de cartes. Potion ancienne. Visez les yeux plus. Attaque qui coûte pas de point d'action. Infligez 4 de dégâts. Si l'ennemi compte attaquer. Appliquez 2 de faiblesse. Le saut. Compétence qui coûte 1 point d'action. Gagnez 9 d'armure. Et enfin. Fuselage. Attaque qui coûte 2 points d'action. Infligez 15 de dégâts. Quand vous jouez cette carte. Son coût est réduit de 1 pour le combat. Donc on va prendre viser les yeux. Ça respecte une certaine logique. Mais bon. On ne sait pas laquelle. Avec sac de billes. Vulnérable à tout le monde. Premier tour. J'aime bien cette idée. J'ai 36. Et j'ai un feu de camp là-bas. On va aller se recharger. Compétence. Barrière de vapeur. Plus. Pas de point d'action. Gagnez 8 d'armure. L'armure de cette carte est diminuée. De 1 pour le combat. Récursivité. Compétence qui coûte 1 point d'action. Activez votre prochain orbe. Canalisez l'orbe que vous venez de l'activité. V. Répond. Rebond. Attaque qui coûte 1 point d'action. Infligez. 9 de dégâts. Placez la prochaine carte que vous jouez ce tour. Au sommet de votre pioche. Donc on va mettre récursivité. J'en ai pas de récursivité. Où on prend barrière de vapeur. Où la barrière de vapeur. Ça coûte 0. C'est de la défense. On pourra se défendre. Bon voilà. On avance. Ils n'attaquent pas au premier tour. Machine learning. On prend l'artefact. Au cas où. Continuons. Continuons. La joie et la bonne heure. Il se passe pas mal cette. 8. Et 9. 17. Là on a 18. Du coup on a assez. Donc on fait ça. Voilà. On a plusieurs pouvoirs qui s'activent. On est content. Et eux n'arrivent pas à me toucher pour le moment. Donc ça va. On dit cette attaque. Au secours. Le biais cognitif est là. Mais on a la forme résonante. Du coup on va prendre. On va prendre 32 dégâts. Faut s'y préparer quoi. A chaque fois. Pas la joie. Faut s'y préparer. Un peu moins de 30. Et du coup. La première carte qu'on joue deux fois. Recharger les batteries. Hein. Nous avons visé les yeux. Tac. Vénéralité. Tac. 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 On prend le chair encore. On va se leurrer. Là ce combat va être dur. Alors déjà. Voilà. On va se leurrer. On va se leurrer. On va se leurrer. Ah putain. Ils font mal ces cons là. Il y a cognitif. Là. Tac. 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 et on leur fait la peau compétences compétences récursivité compétences qui coûte 0 activer votre prochain orbe canaliser l'orbe que vous venez d'activer un foudre en balle, l'attaque coûte un point d'action, afficher 7 de dégâts, canaliser un orbe chronique et consumer plus compétences qui permet de gagner 3 de concentration, perdre un emplacement d'orbe et ça il me le faut parce que j'ai le pouvoir pour augmenter, ça coûte 2 points d'action pour augmenter les trucs donc consumer ça peut être intéressant du coup on reste sur celui là endormir je suis dans la merde alors viser les yeux, infliger, 3 de dégâts, 6 d'ennemi comptent attaquer, appliquer 1 de faiblesse 0 le barrière de vapeur compétences qui coûte 0 aussi gagner 6 d'armure, l'armure de cette carte est diminuée de 1 pour le combat et renforcement compétences qui coûte un certain nombre de points d'action, le nombre de points d'action qu'on décide gagner 7 d'armure, le nombre de fois qu'on a des points d'action, voilà on va prendre renforcement est-ce que je joue l'élite ou est-ce que je passe par là pour me moins charger j'ai bien envie de faire ça parce que j'en ai pas envie de prendre de risques on va pas prendre de risques, c'est dommage viser les yeux plus, attaque qui coûte 0 infliger 4 de dégâts, si l'ennemi compte attaquer, gagner 2 de faiblesse 2 de faiblesse, turbo compétences qui coûte 0 gagner 8, gagner 2 points d'action, ajouter un néant dans votre fléphos Blizzard, attaque qui coûte 1 point d'action infliger 2 dégâts par orbe glaciaire canalisée ce combat à tous les ennemis viser les yeux plus il y a rien d'intéressant donc on va prendre ça rencontrer un diablotin joyeux et légalement vêtu l'heure est venue de lancer la roue, ça vous tente sans nul doute et on lance la roue et une carte maudite on dirait que vous avez gagné une malédiction c'est bien dommage enfin bon vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois déclin en plus un jouable à la fin du tour vous subissez de dégâts on adore, on adore je redore overclock compétences qui coûte pas de points d'action, piochez 2 cartes ajoutez une brûlure à votre défense non merci rayon cellulaire attaque qui coûte pas de points d'action infliger 3 d'attaque et appliquer un de vulnérabilité et rebond plus attaque qui coûte 1 point d'action infliger 12 de dégâts placez la prochaine carte que vous jouez ce tour au sommet de votre pioche yes on a qu'à faire ça aïe 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 en plus c'est ce boss des enfers là du coup on joue ça on joue ça et on joue ça voilà on joue fin du tour alors on vise les yeux un on va commencer par prendre cher là ça va être compliqué à dos oh il me bloque frappe d'une théore c'est pas merde 1 1 J'aurais pas du la jouer l'autre, ça va me faire peur des trucs. Ah machine learning, un pouvoir dans le gaz, ça c'est dommage. J'ai jamais y arrivée à ce type là, j'ai jamais y arrivée. Ça, ça, on fait ça, 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 ah merde le machine learning, ah fait chier. J'ai aimé l'avoir mais tant pis. Merde 58, il faut que je me défende absolument et j'ai rien pour le contrer, je suis dans la world. 58 ça, ça fait. Il est joué deux fois, 6 et 6, 12. 12 et 44, 56 et ouais du coup je suis obligé d'abandonner la forme résonante pour ça. À moins que ça soigne de 2, ça fera 58. Ça soigne de 2, ça fera 58, on est d'accord. Ouais, c'est la merde. Et ouais mais il va être consommé si je fais un pouvoir. Le seul jeu c'est ça. Et je veux pas mourir. En toute logique. Je suis pas mort. Non c'est pas vrai, je suis pas mort. Bon alors. Ah putain le déclin, ça, ça fait chier. Fiser les yeux, on peut pas faire grand chose. Il est plus étourdi, il y reste beaucoup trop, il fait beaucoup trop de dégâts, je suis beaucoup trop dans la merde. Ça fait beaucoup de beaucoup trop. On va jouer ça. On va jouer ça, ça change rien. Donc je suis décédé de manière fortuite. Ah non ça a marché putain. Ah c'est ballot Madame Jambier, combien est l'autre ? Eh ben, comme dirai de par moi même. Merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !